Musique Je vais partir à la recherche de notre premier finaliste. Vas-y, pars, tu seras mon ambassadeur. D'accord, d'accord. Je serai ton émissaire de bonne communauté. Alors, notre premier finaliste a commencé en 1998 au Disney's Hotel Cheyenne. Ah, écoute, ça tombe bien, je pense savoir de qui tu parles et j'ai retrouvé ce livre de Bambi qui lui appartient. Comme c'est mignon. Oh oui, c'est bien à lui. Alors, ensuite, il a été timidaire dans nos hôtels et il a rejoint un endroit que je connais bien, notre centrale de rénovation. C'est un peu qu'il est par là, c'est ça ? Je pense que ça doit être par ici. D'accord. Christian, je pense qu'en fait, toutes ces acclamations sont pour ce jeune homme ici. Oui, je pense qu'en fait, c'est lui. J'ai une vérité. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Bitte begrüßt-en-sie herzlich, Stefan Köpp. Bonjour et herzlich willkommen. Alors, Stefan, peux-tu nous dire comment tu as découvert Disney ? Alors, ma première expérience Disney, c'était dans les salons de mes parents, parce que ma mère, elle me lisait tout le temps l'histoire de Bambi, c'est pour ça que c'était aussi le livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les personnages Disney. Ensuite, j'avais envie de les rencontrer en vrai, mais ce n'était pas possible parce qu'à l'époque, les voyages aux Etats-Unis, c'était trop loin et c'était uniquement possible dans mes rêves. Tu veux dire que quand tu es né, ça n'existait pas encore ? Ça existe, mais c'est beaucoup trop loin. Il n'existe des parcs en Californie, en Floride, mais pas en France. Alors, quand est-ce que tu es venu pour la première fois à Disneyland Paris ? Alors, c'était en 1992, à l'ouverture, j'avais 14 ans, quand j'ai parcouru pour la première fois les rues de Far West, Disney's Hotel Cheyenne. Hum hum, on te voit là. On voit là. Voilà. Et j'étais loin d'imaginer que 6 ans plus tard, j'ai traversé cette même rue, habillé en costume, et avec la fierté de porter un name tag sur mon costume, les mêmes rues. Justement, on a un john dog pour toi, regarde. C'était des débuts, si je n'ai pas de bêtises. C'était hier, hein ? Ah, je pense que c'était fait hier, oui. C'était hier. Et justement, Stéphane, qu'as-tu retenu de cette expérience ? Alors, je pense qu'à Disneyland Paris, tout le monde a la possibilité de réaliser ses rêves. D'accord, merci beaucoup Stéphane. Au revoir beaucoup Stéphane. Je crois qu'on entend bien la claveur des supporters, dans la salle, dans le public. Mais il sache que tu as un autre chef d'un supporter qui tenait absolument à t'encourager aujourd'hui. Veuillez l'accueillir, Dominique Segoire. Salut Vaz ! Et merci d'être venu pour moi. Et encore, un grand bravo pour ton inoubliable numéro de danse de Toy Story 3. Ah, je crois qu'il y a un message, là. Stéphane, je pense que tu vas devoir nous épater et accompagner Buzz sur son numéro de danse. T'es prêt ? T'es prêt à être autorisé ? T'es prêt à être autorisé ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...